... Bonsoir à tous. Bienvenue aux Rencontres des Gobelins. Au nom de Hervé Borbaré, je vous souhaite la bienvenue dans ces rencontres, avec aujourd'hui un thème qu'on a déjà évoqué par des cas particuliers, mais là on revient sur ce thème des périodromes, ces moments à la fois historiques et architecturaux, où se rassemblent un certain nombre de considérations historiques et surtout de métiers, métiers d'art notamment. Mais je laisse la parole tout de suite à Jean-Jacques Gauthier pour présenter les intervenants et comme vous connaissez la formule, on peut poser des questions et on se retrouve à la fin. En tout cas, très bonne soirée. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Permettez-moi de vous présenter d'abord à ma droite madame Sophie-Julie Schvalberg qui... Bon, j'ai bien prononcé votre nom ? Oui, non, c'est Sophie Dupont. Ah, pardon. Pardon, c'est ce que j'ai lu. C'est ce que j'ai lu sur le... C'est pas grave. Alors, vous êtes agrégé de lettres classiques et docteur en histoire de l'art contemporain, spécialiste de la question du modèle grec dans l'art français et les institutions artistiques du 19e siècle. Vous avez fait... Vous avez même publié une thèse au PUR en 2014. Après avoir été formatrice en IUFM pendant plusieurs années, vous avez enseigné l'histoire de l'art en classe préparatoire littéraire au lycée Michelet de Venves et vous avez participé à divers catalogues d'expositions dont Rodin, la lumière de l'antique, en 2013, et Clémenceau et les artistes modernes, la même année. Et maintenant, nous allons vous écouter avec beaucoup d'attention sur le sujet qui est goûter l'archéologie à demeure des néo-grecs à la ville de la Kyrylos. Je vous laisse la parole. Merci, monsieur le président. Donc, mesdames, messieurs, bonsoir. Je vais vous présenter synthétiquement deux grandes réalisations d'architecture et d'art appliqué qui sont des marqueurs du goût grec au milieu du 19e siècle et à la veille de la Grande Guerre. La première est une maison disparue, la maison pompéienne du prince Napoléon, détruite en 1891, mais la seconde se visite encore sur la côte d'Azur, à Beaulieu-sur-Mer. Comme ce qui vous réunit ici est l'intérêt pour les arts décoratifs, j'analyserai surtout les parties préesthétiques qui ont gouverné la décoration et l'ameublement de ces deux villas exceptionnelles. Et vous verrez également des œuvres et des ouvrages scientifiques qui en éclairent le contexte savant, artistique. Mais j'ai pensé utile de commencer par un petit retour en arrière juste avant la Révolution française. Je vais vous lire un extrait des souvenirs de la peintre Elisabeth Vigée-Lebrun où elle détaille son fameux soupe et grec en 1788. On n'en a pas d'image, mais ces portraits que j'ai choisis, ces portraits à la grecque me semblent pertinents. Donc je vous lis le début de la lettre 7 à la princesse Kourakine. Voici, ma chère amie, le récit exact du souper le plus brillant que j'ai donné à l'époque où l'on parlait sans cesse de mon luxe et de ma magnificence. Un soir, que j'avais invité 12 ou 15 personnes à venir entendre une lecture du poète Lebrun, mon frère me lut pendant mon calme quelques pages des voyages d'un acarcis. Quand il arriva à l'endroit où, en décrivant un dîner grec, on explique la manière de faire quelque sauce, il faudrait, me dit-il, faire goûter cela ce soir. Alors, je fis aussitôt monter ma cuisinière, je la mis bien au fait, et nous convainc qu'elle ferait une certaine sauce pour la poularde et une autre pour l'anguille. Comme j'attendais de fort jolies femmes, j'imaginais de nous costumer tous à la grecque afin de faire une surprise à M. de Vaudreuil et à M. Boutin, que je savais ne devoir arriver qu'à dix heures. Mon atelier, plein de tout ce qui me servait à draper mes modèles, devait me fournir assez de vêtements et le comte de parois qui logeait dans ma maison, rue de Cléry, avait une superbe collection de vases étrusques. Il vint précisément chez moi ce jour-là vers quatre heures. Je lui fis part de mon projet en sorte qu'il m'apporta une quantité de coupes de vases parmi lesquelles je choisis. Je nettoyais tous ces objets moi-même et je les plaçais sur une table de bois d'acajou dressée sans nappe. Cela fait, je plaçais derrière les chaises un immense paravent que j'eus soin de dissimuler en le couvrant d'une draperie attachée de distance en distance comme on en voit dans les tableaux du Poussin. Une lampe suspendue donnait une forte lumière sur la table. Enfin, tout était préparé jusqu'à mes costumes lorsque la fille de Joseph Vernet, la charmante Madame Chalgrin, arriva la première. Aussitôt, je la coiffe, je l'habille. Puis vint Madame de Bonneuil, si remarquable par sa beauté, Madame Vigée, ma belle-sœur, qui, sans être aussi jolie, avait les plus beaux yeux du monde et les voilà toutes trois métamorphosées en véritable athénienne. Le brun, peint d'art, entre. On lui ôte sa poudre, on défait ses boucles de côté et je lui ajuste sur la tête une couronne de laurier avec laquelle je venais de peindre le jeune prince Henri Lubomirsky. Le comte de Parois avait justement un grand manteau pourpre qui me servit à draper mon poète, dont je fis, en un clin d'œil, peint d'art à un crayon. Puis vint le marquis de Cubière. Tandis que l'on va chercher chez lui une guitare qu'il avait fait monter en lyre dorée, je le costume. Je costume aussi M. de Rivière, frère de ma belle-sœur, Guinguenet et Chaudet, le fameux sculpteur. L'heure avançait, j'avais peu de temps pour penser à moi. Mais comme je portais toujours des robes blanches en forme de tunique, ce qu'on appelle à présent des blouses, il me suffit de mettre un voile et une couronne de fleurs sur ma tête. Je soignais principalement ma fille, charmante enfant, et Mademoiselle de Bonneuil, qui était belle comme un ange. Toutes deux étaient ravissantes à boire, portant un vase antique très léger et s'apprêtant à nous servir à boire. À neuf heures et demie, les préparatifs étaient terminés et dès que nous fûmes tous placés, l'effet de cette table était si neuf, si pittoresque, que nous nous levions, chacun à notre tour, pour aller regarder ceux qui restaient assis. À dix heures, nous entendiment entrer la voiture du comte de Vaudreuil et de Boutin et quand ces deux messieurs arrivèrent devant la porte de la salle à manger, dont j'avais fait ouvrir les deux bâtons, ils nous trouvèrent chantant le chœur de Gluck, le dieu de Paphos et de Cnide, que monsieur de Cubière accompagnait avec sa lyre. De mes jours, je n'ai vu deux figures aussi étonnées, aussi stupéfaites que celles de monsieur de Vaudreuil et de son compagnon. Ils étaient surpris et charmés au point qu'ils restèrent un temps infini debout avant de se décider à prendre les places que nous avions gardées pour eux. Outre les deux plats dont je vous ai déjà parlé, nous avions pour souper un gâteau fait avec du miel et du raisin de Corinthe et deux plats de légumes. À la vérité, nous bûmes ce soir-là une bouteille de vieux vin de Chypre dont on m'avait fait présent, mais voilà tout l'excès. Nous n'en restâmes pas moins très longtemps à table où Lebrun nous récita plusieurs hôtes d'Anacréon qu'il avait traduites et je ne crois pas avoir passé une soirée plus amusante. Monsieur Boutin et monsieur de Vaudreuil en étaient tellement enthousiasmés qu'ils en parlèrent le lendemain à toutes leurs connaissances. Quelques femmes de la cour me demandaient une seconde représentation de cette plaisanterie. Je refusais pour différentes raisons et plusieurs d'entre elles furent blessées de mon refus. Bientôt, le bruit se répandit dans le monde que ce souper m'avait goûté pardon, m'avait coûté 20 000 francs. Le roi en parla avec humeur au marquis de Cubière qui fort heureusement avait été un de nos convives et qui convainquit sa majesté de la sottise d'un pareil propos. Néanmoins, ce que l'on tenait à Versailles au prix modeste de 20 000 francs fut porté à Rome à 40 000. À Vienne, la baronne de Strogonoff m'a pris que j'avais dépensé 60 000 francs pour mon souper grec. Vous savez qu'à Pétersbourg, la somme est enfin restée fixée à 80 000. Et la vérité est que ce souper m'a coûté 15 francs. D'après Vigée Lebrun. Alors, ce texte nous livre plusieurs enseignements utiles pour réfléchir aux deux villas à l'antique qui vont nous intéresser ensuite. Outre les émotions manifestes dans l'extrait « L'immense plaisir de l'artiste à préparer cette soirée et la surprise mémorable des deux derniers invités », je veux insister sur trois aspects intéressants. Ce souper grec est un spectacle d'art total qui satisfait les cinq sens. La vue et le toucher par le décor, le mobilier, la vaisselle, loué par le chant choral, les récitations poétiques, le goût et l'odorat grâce aux plats inhabituels préparés en connivence avec la cuisinière. Ensuite, le financement de ce souper grec a fait débat. Était-ce, comme le prétend l'artiste, un bricolage improvisé ou réellement une dépense somptuaire ? Je laisse la question en suspens. Enfin, ce souper grec est une création collective et éphémère. Les deux villas qui vont nous intéresser de suite sont également des créations collectives avec une interaction forte du commanditaire et des équipes de réalisation. Elles étaient construites pour durer mais accueillaient des spectacles éphémères. Elles ont coûté extrêmement cher à des commanditaires richissimes prêts à débourser sans compter. Durant ma lecture, un détail ne vous aura pas manqué, Vigée Lebrun évoque les vases dits étrusques que lui prête son ami le comte de Parois. Il s'agit bien sûr de vases grecs que toute l'Europe croit étrusques jusqu'au début du XIXe siècle parce qu'ils proviennent du sous-sol italien et que leur aspect suggère immédiatement l'Antiquité. Ces collections de coupes d'enforts utilisées chez Vigée Lebrun comme vaisselle d'exception sont alors surtout un remarquable trésor de dessin pour citer Winckelmann. Tous les savants et les artistes fascinés par l'Antiquité grecque se penchent sur leurs images. En France, après la chute de l'Empire et le déclin du modèle néoclassique, c'est autour de la personnalité d'Ingres que persiste un goût pour les vases grecs. Non seulement le peintre de Montauban en fait la collection mais il missionne ses élèves pour en relever des calques extrêmement précis qu'il réunit dans de copieux recueils. Ses modèles de personnages de scènes mythologiques nourrissent ses peintures comme la Stratonis que vous avez ici de 1840. Ce petit tableau sophistiqué recèle un décor polychrome à l'arrière-plan avec des fresques qui sont des citations de vases précis des collections du Louvre, de Berlin ou d'ailleurs. D'une certaine manière, par son travail rigoureux de reprise de pastiche de l'antique, Ingres est un peu le père spirituel des néo-grecs, lesquels pourtant travaillent à Paris tandis qu'il est lui-même à Rome, directeur de la Villa Médicis. Il y promeut et c'est très notable, un enseignement régulier de l'archéologie aux pensionnaires et ainsi se propage au cercle artistique la connaissance savante de la polychromie de l'art et de l'architecture antique qui a été prouvée par plusieurs générations d'archéologues et d'architectes. Je ne résiste pas à vous montrer ce tableau de Dominique Papetti, qui est un peintre injustement méconnu, qui a été pensionnaire à Rome sous le directorat d'Ingres. Vous noterez donc la polychromie subtile mais militante affichée dans ce petit tableau qui est une variante plus soutenue, plus intense conservée au musée Fabre, une variante d'une autre composition un peu plus terne au Louvre actuellement. Dans les années qui suivent, l'école des Beaux-Arts favorise aussi de jeunes artistes donc l'école des Beaux-Arts à Paris favorise de jeunes artistes qui intègrent dans leurs toiles dans les toiles de concours notamment des preuves de leur savoir savant sur la polychromie de l'art antique. En 1849, le jury du Grand Prédrome choisit la toile de Gustave Boulanger où trône cette cannelure, pardon, cette colonne aux cannelures aux Juifs surmontées d'une statuette votive que vous voyez à peine, elle est dans l'ombre et où les sièges sont en bois peints et où le mur du fond en haut dans l'angle supérieur droit est peint d'une frise imitant des vases à figure noire c'est-à-dire des vases archaïques. Retenez le nom du lauréat, on va le revoir passer tout à l'heure. Alors, parmi les néo-grecs dont plusieurs habitent le quartier de la Nouvelle-Athènes, il y a une figure éminente qui est celle de Jean-Léon Jérôme. Il ne fait pas strictement partie des élèves d'Ingres, ce n'est pas non plus un enfant du sérail car il a renoncé assez vite au concours de l'École des Beaux-Arts, mais c'est un peintre passionné par le monde méditerranéen passé et présent et qui se documente soigneusement pour habiller d'un vernis scientifique ses compositions un petit peu scandaleuses. Alors, ce gynécée qui n'en est pas un, ce fantasme de l'upanard antique m'intéresse pour son décor, décor pompéien avec un atrium polychrome. Vous voyez les fûts de colonne dont la base est peinte en rouge juif, les murs recouverts de peintures à fresques avec encadrement de guirlandes et tout le sol écarlé de mosaïques géométriques. Donc, cette toile produit quelques remous parmi les visiteurs du salon de 1850 mais trouve un acquéreur de marques, le prince Napoléon Joseph, neveu de Napoléon Ier, cousin de Louis-Napoléon Bonaparte qui n'est pas lui-même encore empereur à cette date. La polychromie chatoyante des monuments de la Grèce antique est devenue au milieu du siècle un topos des travaux de formation des architectes de l'école des Beaux-Arts et ce sont eux qui diffusent ce savoir notamment par le biais des expositions artistiques. Et le brillant Charles Garnier dont j'ai choisi deux images et qui accompagne une équipe d'archéologues sur l'île des Gynes en rapporte de grandes planches aquarellées qui sont exposées à Paris en 1852 et puis d'autres éléments de ces restitutions polychromes sont publiés séparément quelques années après dans une revue spécialisée. Mais évidemment l'inventeur avec des guillemets l'inventeur de la polychromie son turiféraire même c'est l'architecte franco-allemand Jacques Ignace Itorff qui s'est fait connaître pour son travail très sérieux en plusieurs décennies d'abord un premier mémoire retentissant en 1830 sur la polychromie des temples grecs du sud de l'Italie et en 1851 il republie chez Pierre-Main Didot une synthèse augmentée de ses travaux avec des compléments en couleur donc je vous montre le très beau frontispice de l'édition Pierre-Main Didot et c'est à Itorff que le prince Napoléon demande un premier cadeau de luxe pour son amante la tragédienne Rachel ce petit temple miniature qui a été perdu on en voit là une maquette qui a été reconstituée pour une exposition enfin c'est un petit temple d'un beau volume quand même puisque ce temple des muses pour la muses du prince était de taille suffisante à recevoir une grande aquarelle d'ingres qui est au Louvre maintenant la naissance de la dernière muse une aquarelle qui fait 27 cm de haut par 53 cm de large et qui devait se trouver comme vous le voyez qui devait se trouver à l'arrière du péristyle du temple joujou alors beaucoup d'artistes dont des néo-grecs ont fait le portrait en toge de la tragédienne Rachel je vous montre ces images parce que c'était la destinataire initiale de la maison pompéienne les trois portraits que j'ai réunis ici de Dubuff Amaury Duval et celui de Jérôme qui est posthume puisqu'elle meurt en 58 et le portrait date de 59 ces trois portraits comportent en arrière-plan surtout celui d'Amaury Duval d'ailleurs un décor factice alors qu'il ne sert pas à démontrer une propension archéologique de l'actrice mais sa volonté de revenir aux sources du théâtre antique en même temps cette archéologie qu'on pourrait dire indicielle n'est pas incohérente elle correspond au savoir partagé à cette époque alors la maison pompéienne le prince Napoléon a d'abord sollicité Itorff ça semble logique pour construire une sorte de jouet plus grand pour son amante un jouet de la taille d'une maison mais Itorff a décliné rapidement la commande et c'est le jeune architecte Alfred Norman qui est grand prix de Rome lui-même en 1846 qui est de retour d'Italie et de Grèce qui va relever le défi et prend en charge la construction de 1856 à 1860 ironie du sort comme vous avez vu par les dates de naissance et d'essai de Rachel la tragédienne tant aimée meurt avant l'achèvement des travaux donc le prince inaugure le beau jouet devenu inutile en 1860 il y donne quelques réceptions à l'antique puis se range il revend la demeure même en 1866 les nouveaux propriétaires sont alors deux amateurs d'art dont le critique Arsène Housset et qui en font un musée pendant quelques années mais la maison pompéienne est finalement détruite en 1891 alors les documents qui demeurent sur cette ville là des photographies prises par Alfred Norman l'année de la destruction et d'autres photographies officielles vous les verrez elles sont plus sombres prises pendant la brève occupation impériale donc ces documents en font un témoignage des connaissances archéologiques de l'époque à plusieurs titres donc l'architecture générale est organisée sur un niveau autour de l'atrium à Colonnade avec des dépendances fonctionnelles séparées c'était l'écran précédent je vous le remontre voilà l'atrium est ici on voit hop là c'est difficile à manipuler l'atrium est ici et les dépendances vous voyez sur la partie droite de la maison là vous avez une vue de la façade et du portique où s'arrêtent les calèches et autres véhicules voilà et la décoration murale reprend les grands styles pompéiens mais il faut savoir que cette décoration n'a pas été réalisée à fresque ce qui a permis aux décorateurs une plus grande liberté chromatique notamment on retrouve malgré le noir et blanc on devine plutôt qu'on retrouve on devine les grands aplats de rouges cinabres de style pompéien qui sont encadrés de trompe-l'œil de colonnettes et de quirlandes florales on le voit aussi dans le dessin d'Alfred Normand des tableaux de Jérôme et d'autres peintres néo-grecs étaient fixés au mur de l'atrium en plus comme une mise en abîme de cette restauration de la vie pompéienne Normand délègue en partie la mise en œuvre de la décoration au peintre Sébastien Cornu qui est un personnage intéressant aussi puisqu'il est lui-même chargé un peu plus tard par l'empereur Napoléon III d'expertiser et de sélectionner pour la France de beaux vases dans la collection du marquis Campana donc on retrouve vous voyez c'est un tout petit monde à la fois dans le monde des musées et dans le monde de l'architecture et des arts décoratifs les mêmes personnalités la bibliothèque voilà voilà c'était pour la décoration intérieure pardon et ici un dessin aquarellé de la villa Cornelia je crois à Pompéi dessin aquarellé qui est conservé au musée d'Orsay une bibliothèque était prévue voilà et qui était une sorte d'hommage moderne si vous voulez à la villa des pisons à Pompéi qu'on appelle aussi la villa des papyries ce qui est assez troublant dans ces deux images c'est que dans ces trois images pardon les deux images de gauche sont donc prises l'année de la démolition et on dirait qu'elles sont prêtes à recevoir les livres mais non tout a été retiré il y a un effet de ville fantôme ou maison fantôme tandis qu'à droite donc vous avez un exemple de ces photos qui sont désormais conservées à la BNF dans les albums de l'empereur et qui ont été prises durant l'occupation de quelques années par le prince Napoléon et les siens en revanche la véranda est une entorse à l'archéologie mais c'est une entorse nécessitée par le climat parisien de même que la couverture de l'atrium d'ailleurs alors il y a une relative disparité dans l'ameublement vous avez pu voir je remonte à l'atrium voilà vous avez pu voir de véritables reconstitutions les trépieds à encens des tabourets des lits de repas la vaisselle à l'antique qu'on ne voit pas dans ces images mais qui étaient prêtes avant même l'édification de la maison et en même temps dans l'ensemble d'autres meubles ont échappé à la vigilance des décorateurs si on peut dire dans la bibliothèque le lustre est assez ordinaire n'a rien de particulièrement antique et on a des torchères et on a des torchères à bulbes dans la véranda et n'est que plus ultra où a fortiori les bustes de la famille napoléonienne brisent la cohérence antique définitivement alors vous voyez que par ces photographies même en noir et blanc je trouve qu'on arrive à deviner les effets de contraste chromatique propres à cette villa polychrome mais aucune de ces photos bien sûr ne remplace ce tableau de Gustave Boulanger donc celui qu'on a vu tout à l'heure le Grand Prix de Rome de 49 qui témoigne de la grande soirée déguisée pour l'inauguration de février 1860 en présence de la famille impériale vous y voyez des invités de marque qui sont en train de rejouer pour le peintre une adaptation théâtrale contemporaine de pièces antiques deux pièces antiques le joueur de flûte La femme de Diomède dont Théophile Gautier au centre à l'arrière plan qui est en toge jaune et saumon et qui est couronnée de lauriers comme le poète du repas de Vigée Lebrun que je vous ai lu tout à l'heure on voit bien dans ce tableau à quel point il y a une actualisation théâtrale de ce décor spectaculaire conçu pour une tragédienne qui n'a pas pu le voir terminer alors cette villa pompéienne est un effort de recréation d'un environnement domestique pompéien pompéi étant la villégiature des romains fortunés dont la culture était imprégnée d'hélénisme donc ainsi recréer l'environnement domestique de pompéi s'est tenté de restaurer un environnement grec idéal déjà filtré par une culture sœur or dans le dernier tiers du 19ème siècle des découvertes archéologiques majeures viennent infléchir le regard savant sur le monde grec à commencer par l'exhumation de Mycène et de Troie par Schliemann Heinrich Schliemann dans les décennies 1870-1880 ces publications somptueuses dans plusieurs pays dans plusieurs langues somptueuses mais pas toujours rigoureuses ont marqué les contemporains notamment en faisant connaître des motifs décoratifs récurrents sur divers médiums comme des plaques de métal des fusaioles en céramique etc. Certains peintres intègrent dans leur composition ces découvertes je vous montre un triptyque de Jean Lecomte d'Unouy certains peintres donc intègrent des éléments empruntés aux livres de Schliemann comme une fabuleuse machine à remonter le temps si vous voulez et dans ces œuvres en revanche la polychromie la polychromie de l'architecture tend à devenir une connotation d'archaïsme alors qu'en réalité les savants ont bien montré au XIXe siècle les archéologues le savaient la polychromie est constitutive aussi de la culture grecque classique mais elle glisse elle remonte le temps d'une certaine manière 50 ans après la maison pompéienne et c'est mon deuxième exemple le même type de rêve est concrétisé par un grand archéologue membre de l'académie des inscriptions et belles lettres Théodore Renac plusieurs d'entre vous l'ont probablement déjà visité sa villa Querylos a fait encore l'objet de nombreuses études en particulier cette décennie sous l'égide d'Henri Lavagne qui est académicien lui aussi et que je remercie de m'avoir proposé de parler ici la construction les parties prix esthétiques sont bien connues de cette villa et grâce à son leg à l'Institut de France elle est quasiment intacte contrairement à d'autres demeures de la Côte d'Azur conçues à la grecque aussi mais qui ont perdu leur mobilier spécifique comme la Villa Primavera à Capdaille alors je vais juste vous présenter quelques aspects saillants pour le propos de ce soir en me focalisant sur la polychromie toujours et le mobilier Théodore Renac et son architecte Emmanuel Pontremoli qui est grand prix de Rome d'architecture qui a dessiné notamment les fouilles de Pergam se sont parfaitement entendus pour élaborer et mettre en oeuvre un décor intégral ils ont choisi des modèles architecturaux plastiques dans l'ensemble des périodes de l'art grec en répartissant dans les espaces de la maison des ambiances tantôt archaïques tantôt classiques ou lénistiques comme pour produire c'est ce que je crois comme pour produire des univers temporels distincts d'une pièce à l'autre du point de vue du financement puisque c'est une des questions que je soulevais avec l'entrée en matière du souper grec de Vigée Lebrun du point de vue du financement Théodore Renac a donné carte blanche à Emmanuel Pontremoli qui a pu s'entourer d'assistants choisis se fournir en matériaux précieux je vais vous énumérer les bois tout à l'heure et prendre le temps nécessaire à la réalisation de ce fantasme extraordinaire d'antiquité grecque la facture s'élève à 9 millions de francs or en 1908 à l'achèvement des travaux comme le montrent les plans alors qu'ils sont en anglais excusez-moi mais j'avais un livre en anglais j'ai pas trouvé de plan sur le site de la villa donc comme le montre le plan c'est une maison sur deux niveaux d'habitation et ce qui est assez délicieux je trouve c'est que le goût de l'archéologie c'est aussi un goût des mots aux anciens vous voyez que la distribution des pièces qui se fait d'ailleurs selon le plan des maisons de Délos qui sont récemment fouillées alors les pièces sont distribuées et nommées selon la désignation grecque vous avez l'androne tout à droite c'est le salon des hommes par opposition au gynécée le triclinos qui est la salle à manger la salle à manger couché puisqu'on triclinos dit le nom du meuble en fait du lit qui vous permet de manger l'oïkos c'est la salle de séjour etc et à l'étage vous avez les chambres avec au numéro 11 pardon au numéro 13 hérotesse la chambre de monsieur et au numéro 9 tout à l'opposé l'autre bout du couloir ornitesse il y a une erreur sur le plan ornitesse la chambre aux oiseaux de madame alors quand on pénètre dans la villa on est confronté à plusieurs paradoxes dont le premier qui n'est pas des moindres c'est le recul de la polychromie dans le péristyle c'est presque un déni d'ailleurs de polychromie dans ce péristyle qui est la cour d'honneur en quelque sorte blancheur immaculée des colonnes de l'entablement qui est quand même un petit peu nuancée par les fresques qui occupent toute la surface des murs derrière la colonnade d'Auric voilà une photo plus près et en revanche plus on pénètre dans la maison plus la polychromie ressurgit de salle en salle avec des caractères distincts d'une pièce à l'autre dans l'Androne donc la pièce des hommes de monsieur et de ses invités vous avez une polychromie davantage inspirée d'un modèle romain avec une alliance de marbre de couleur marbre véné marbre rose et gris marbre jaune et dans la pièce suivante le triclinos un recul frappant pièce beaucoup plus sobre comme s'il n'était pas question de détourner l'attention du repas du mobilier lui-même qui est plus intéressant plus atypique et peut-être aussi pour favoriser une meilleure digestion qui sait parce que c'est un peu agressif quand même toutes ces couleurs on n'est pas habitués dans la bibliothèque les colonnes en fait les grandes colonnes en bois de chétaignier sont peintes en rouge vous avez vu pour les trois quarts de leur fût et la base est peinte en noir et ce sont les seuls éléments qui animent vraiment intensément une pièce en dominante de blanc crème avec quelques guirlandes à fresques de couleur dorée je suppose que cette discrétion chromatique permet de reposer davantage le regard et de favoriser l'étude dans les chambres en revanche à l'étage vous avez une polychromie qui est forte et très distinctive une tétrachromie les quatre couleurs de la céramique antique tétrachromie classique dans la chambre de monsieur et rothès la chambre des amours des murs peints en rouge et noir essentiellement avec les mêmes colonnes bichrome qu'on avait déjà vu dans la bibliothèque à l'opposé dans la chambre de madame ornithès les oiseaux une dominante bleue avec des colonnes toutes blanches et les murs peints à fresques bleu or et brun je fais l'hypothèse d'une possible influence des découvertes toutes récentes d'Evans à Knossos en Crète alors l'antagonisme chromatique des deux chambres semble véhiculer peut-être un stéréotype moderne n'a rien de grec rouge et noir pour la virilité bleu et blanc pour la féminité là c'est plus ce 19e siècle finissant qui parle par les couleurs la décoration des sols je vous en montre juste un seul exemple répond donc cette décoration en mosaïque répond à la tétrachromie des fresques des murs et les commentateurs ont souvent noté que selon la distribution des pièces une combinaison assez subtile voulue par Ponte Trémoli bien sûr des mosaïques claires dans les pièces à murs sombres et inversement comme s'il fallait justement reposer l'œil quelque part dans les murs et le sol alors je veux finir par le mobilier dont toutes les pièces ont été dessinées par Ponte Trémoli et confiées pour l'exécution à un ébéniste parisien Bettenfeld il a recruté en outre bien sûr lui-même les peintres les décorateurs d'intérieur chacun des meubles est une combinaison de bois précieux olivier ébène citronnier bois de rose angélique prunier d'Australie palissandre etc c'est une très longue liste de bois précieux qui sont soit utilisés pour la structure soit pour les incrustations et inversement c'est à dire qu'il y a des effets de croisement de variation d'un siège à l'autre on a vu tout à l'heure des lits de repas dans le tritlinos il y a des chaises curules dont les pieds se croisent à la romaine ici vous voyez la chaise grecque par excellence le chlismos avec cette courbure particulière des pieds et du dossier qui se prolongent comme une espèce de S un petit peu longiligne très fin une arabesque voilà je vais trouver un adjectif une arabesque élégante voilà et bien sûr qu'on trouve sur certains vases grecs qui ne sont pas très nombreux les vases qui ne montrent pas de combat qui ne montrent pas de scènes mythologiques avec des dieuses et des déesses on a donc quelques dans les collections européennes quelques vases à représentation domestique et quand on voit un chlismos on le reconnait tout de suite à son dossier assez haut vous voyez qui épouse la courbure du dos et qui se prolonge sur une courbe inverse une contre-courbe par les pieds dans l'Androne figure un fauteuil trône qu'on peut retrouver sur des vases plusieurs vases notamment du Louvre donc j'ai choisi pour ce diaporama uniquement des spécimens de céramique conservés au Louvre et vous avez d'autres pièces de mobilier qui sont très plus curieuses enfin pas la petite table et son tabouret mais à droite le camouflage du piano que Pléiel a fait en connivence avec Pantremoli qui a été nommé le Pléielos et qui quand il est refermé il se semble un coffre ne départ pas si vous voulez la cohérence archéologique de l'ensemble mais sinon il est totalement en état de fonctionnement même les pédales se cachent derrière le petit tabouret et donc on a un objet qui passe inaperçu quand il n'est pas utilisé pour une soirée musicale et puis il y a cette invention alors avant l'invention extraordinaire je vous montre le mobilier courant les tables de tripodes qui ont une traverse en taux pour les renforcer toutes sortes de petits tabourets à lanières de cuir et puis le clismos décliné en de multiples variantes avec un dossier à trois montants avec ou sans accoudoir enfin voilà une inventivité de Pantremoli assez exceptionnelle avec très peu en fait une grammaire minimale des éléments qui lui a ouvert des idées multiples qui sont en plus démultipliées par l'usage des bois dont j'ai parlé tout à l'heure différent d'une pièce à l'autre une pièce d'ameublement à l'autre puis vous avez un compromis enfin deux compromis avec le confort moderne la chaise longue pliante qui est plus inspirée des modèles anglais victoriens et puis cet étonnant clismos méridienne qui n'existe pas en Grèce ancienne mais qui a dû être réclamée peut-être par madame par monsieur qui sait je ne sais pas et que alors ça m'a beaucoup amusée parce que quand j'ai préparé la conférence j'ai découvert sur internet que des ébénistes actuels la refont et ils sont très fiers de montrer toutes les étapes de l'assemblage enfin la mise en place des lanières de cuir qui semblent très difficiles pour obtenir une parfaite symétrie et donc là on a la collaboration en 2016 de deux artisans qui ont voulu refaire ce que j'ai appelé la clisse méridienne si vous me permettez c'est le néologisme pour ce soir de la Villa Querylos pour finir quelques mots sur des croisements de styles alors il y a une ambivalence toute méditerranéenne de cette balustrade de la tourelle puisqu'elle évoque à la fois des vases grecs archaïques continentaux comme on dit d'Athènes notamment ou du Péloponnèse mais aussi des civilisations plus anciennes voire non grecques comme la civilisation minoenne et puis un croisement ou un métissage encore plus extravagant je trouve peut-être dans les portes-fenêtres de l'Andron qui me semble d'un style à cheval entre le modèle grec et le modèle Macintosh contemporain bien sûr je ne veux pas accuser Pond Trémoli mais je pense que nul n'est indemne d'influence contemporaine alors a-t-on pour conclure organisé du temps de Théodore Renac des soirées culinaires et poétiques à Quérillos comme chez Vigée Lebrun ou chez Le Prince Napoléon oui il en a organisé on en organise encore aujourd'hui à l'occasion de colloques universitaires par exemple et parfois pour des motifs moins sérieux j'ai envie de dire mais moins graves puisque j'ai vu sur le site de la Villa Quérillos qu'il y a trois semaines dans le cadre du printemps des poètes il y avait une lecture de poètes grecs contemporains organisés autour d'un thé gourmand et puis peut-être pour permettre de maintenir à l'équilibre le budget d'entretien de restauration de la Villa Quérillos le gestionnaire délégué par l'Institut de France a jugé bon aussi de louer très cher certains espaces pour des fêtes de mariage je vous remercie merci infiniment c'était passionnant je pense que les auditeurs n'ont pas manqué de relever certains traits et que vous allez avoir quelques questions sur ce sujet voilà la parole maintenant je pense est à la salle à tout de suite je vais lancer le bal les motifs des ébénistes la fabrication par l'ébéniste on sait un petit peu sur quoi ils travaillaient est-ce que c'est sur les vases sur les motifs alors ils travaillaient l'ébéniste semble-t-il on trouve sur internet un dossier réalisé en 2005 par une spécialiste d'ébénisterie qui a publié dans la revue In situ toute une étude très intéressante elle explique que l'ébéniste a travaillé sur les dessins de Pont de Trémoli exclusivement lequel s'est basé sur comme je vous ai montré un certain nombre de vases du Louvre et aussi beaucoup de planches beaucoup de recueils de planches j'avais peut-être pas l'occasion ce soir de multiplier les images mais les artistes du 19ème siècle jouissent d'une banque d'images qui n'est pas virtuelle mais qui est papier et considérable avec énormément de collectes de motifs de scènes classées quand on cherche que des scènes guerrières ou que des scènes domestiques justement certains ouvrages des années 1850 60 70 vous donne ça sur un plateau est-ce qu'on sait s'ils ont poussé le vice à aller jusqu'aux techniques et aux matériaux d'époque ou c'est juste un formalisme c'est un formalisme extérieur toujours dans le même article je vais chercher le nom de la dame dans l'article de Françoise Régnier elle explique bien que le vice est au contraire dans le camouflage si vous voulez le cas du piano est révélateur pour les chaises il y a un double système de fixation par exemple il y a à la fois des tenons mortaises mais il y a aussi des vis des clous donc des fixations plus fiables qui sont camouflées par des plaquages décoratifs donc c'est parce que la villa c'est comme l'hôtel de Camondo il y a tout le confort moderne il me semble il y a le chauffage il y a le courant il y avait bien sûr j'ai pas montré ce soir la baignoire le bidet qui se cache dans un coffre à roulettes toutes les canalisations qui sont coffrées et invisibles oui 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 c'était totalement c'est un hôtel trois étoiles y a-t-il d'autres questions alors la dame demande la date de construction de la villa Kerylos oui j'ai oublié la date 1902 1908 ah d'accord et la villa dont j'ai parlé en disant que malheureusement on a perdu tout son mobilier parce qu'il a été revendu tout simplement la villa primavera dit aussi villa du sphinx elle elle a été réalisée construite et équipée entre 1911 et 1914 elle est terminée juste avant le déclenchement de la guerre et cette villa primavera qui est assez jolie a été étudiée par Henri Lavagne et publiée récemment dans une des publications de l'Institut de France merci est-ce que vous pourriez nous dire deux mots sur Théodore Renat qui est un nom que je connais mais je me souviens plus oui alors c'est un très grand archéologue numismate essentiellement qui a fait toute une carrière au sein de l'académie des inscriptions et belles lettres il était secrétaire perpétuel de l'académie des inscriptions et belles lettres et il est membre de cette comment on voit cette fratrie ce trio incroyable de les frères Renat je sais tout donc Joseph Salomon Théodore Renat c'est comme ça qu'on les retient qui étaient tous dans le monde de l'archéologie grecque et pour ma thèse moi j'ai beaucoup plus travaillé sur Salomon qui était un grand vulgarisateur de l'archéologie à la fois par ses publications petit format il faisait des poches il faisait des poches sur l'archéologie grecque et aussi pour son immense travail de chroniqueur de l'archéologie en train de se faire sur l'ensemble du bassin méditerranéen c'est Evans qui rencontre par exemple avec un immense enthousiasme de la découverte j'ai fait un lapsus c'est Salomon Renat qui rencontre avec enthousiasme de la découverte de Knossos par Evans en 1902 alors que Théodore Renat est plus en retrait il est occupé par les activités de l'académie et par sa villa c'était une passion familiale oui une passion familiale exactement est-ce qu'il y a un hommage à Pénélope c'est-à-dire est-ce qu'il y a de la tapisserie et de la tenture le bleu dans la chambre de madame il était trop loin de vous dire le couloir était trop long c'était comme une odyssée d'aller d'une chambre à l'autre je ne sais pas je ne connais pas les relations conjugales du couple Renac une autre question j'aurais peut-être pardon je vais d'abord me dire à quel point j'étais fasciné par votre exposé et je vois qu'il y a une énorme différence on voit tout de suite entre la ville du prince Napoléon et la ville querelleuse dans la mesure où l'une propose une sorte de vision théâtral de l'antiquité qui est au fond assez passéiste avec des petits bricolages comme par exemple ces guéridons qui portent des lampes à gaz etc alors que la villa querellos est profondément moderne donc elle utilise le passé mais elle le redistribue elle l'utilise en quelque sorte comme plateforme pour interpeller la modernité comme l'ont fait des Adolf Lowe's comme l'ont fait des Macintosh moins qu'à Delphlos il y a certains éléments qui sont extrêmement modernistes c'est pour ça que j'ai voulu revenir sur la balustrade ambivalente mais ce que je trouve très à la fois troublant et peut-être évocateur de ce point de vue là c'est ce que j'ai appelé les univers temporels distincts le fait que chaque pièce ait sa cohérence propre avec une notamment parce que ça m'intéresse la question de la polychromie une polychromie distinctive et du coup une très grande variété dans la maison mais de là à dire vous la trouvez très moderne elle est quand même aussi un petit peu passéiste je sais pas je l'aime beaucoup cette maison dans l'architecture elle a un côté des lignes très pures mais j'avais une autre question est-ce qu'il y a des liens entre Renac et William Morris et le Arthenscraft ah là vous me posez une colle je ne peux pas vous je ne sais pas l'impression d'une espèce de délire total où le métier d'art où l'architecture est au service c'était la thèse enfin c'est pas sa thèse au sens doctoral mais c'est une grande idée d'Alexandre Farnou quand il a étudié les relations entre la découverte de Knossos et l'art nouveau et il a montré dans plusieurs ouvrages qu'en réalité il semble que la restitution de Knossos ait été influencée par l'art nouveau et pas l'inverse donc c'est pour ça que je dis à un moment que personne n'est indemne d'influence contemporaine mais peut-être qu'ils connaissaient les arts and crafts anglais tout simplement par la diffusion de leurs produits si l'on peut dire dans les intérieurs français ou anglais même puisque les trois sont des savants internationaux qui circulent beaucoup en Europe ils avaient du voir oui j'aurais également une question qui rejoint un peu les deux précédentes est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a aussi un dialogue entre la scène et puis ces créations définitives est-ce qu'on arrive à suivre un petit peu ce phénomène d'expérience théâtrale d'expérience scénique où on peut tout se permettre où on peut projeter des idées où un public se reconnaît où il a son imaginaire qui vient se projeter sur des réalisations théâtrales et puis vous savez c'est important pour nous de l'Union Nationale de savoir pourquoi on se meuble et comment on se meuble et quelle est la démarche à l'origine donc voilà est-ce que vous avez une vaste question ça faisait partie des champs des domaines que je comptais explorer dans ma thèse et j'ai dû renoncer parce qu'on ne peut pas tout faire ça ne rentre pas et je sais que comment s'appelle-t-il déjà alors j'ai un trou de mémoire mais ça va me revenir un chercheur s'était penché pour s'en tenir au retour à l'antique par exemple sur les décors et les relectures de l'antiquité dans les opérettes d'Offenbach y compris sur le plan matériel c'est-à-dire l'appareillage de la scène les costumes des acteurs des chanteurs pardon mais on n'a pas encore fait trop le lien effectivement entre ces univers il faudrait peut-être poser la question à monsieur Lavagne lui de le pousser à ce qu'il trouve voilà ou qu'il offre une bourse à un chercheur pour investiguer un autre sujet de cycle sur le mobilier ben oui c'est un beau sujet merci je vous en prie et bien nous continuons donc avec la deuxième partie de ce volet je vous présente donc monsieur Pascal Griner professeur d'histoire de l'art et de muséologie à l'université de Neuchâtel en Suisse vous avez fait des études doctorales à l'EHESS chez Louis Marin puis à l'université d'Oxford sous la direction de Francis Askel vous êtes professeur invité dans plusieurs universités vous avez publié sur l'histoire de la perception de l'oeuvre d'art en particulier la république de l'oeil l'expérience de l'art au siècle des lumières au collège de France aux éditions Odile Jacob en 2010 vous êtes co-organisateur d'un colloque international à l'INHA sur la période room comme si espace et fiction autour de la période room en 2012 et vous avez donc aussi prévu un enseignement à l'école du Louvre pour l'année 2017 et là vous allez donc nous parler du retour au passé la période room au musée au 19ème et jusqu'au 21ème siècle un grand merci pour votre présentation tout d'abord j'aimerais aussi rendre hommage à Odile Nouvelle qui est ici présente et qui était la coéquipière de ce magnifique projet que nous avions développé sur la période room et qui a donné lieu au colloque de l'INHA et du visage des arts décoratifs en 2012 il participe également Caroline Vanek que je vois ici professeure à Cambridge University c'est un grand plaisir que de réfléchir avec des amis qu'est-ce que la période room un terme bien français comme vous pouvez bien vous l'imaginer et qui n'a malheureusement pas d'équivalent dans votre langue une période room vous en avez l'expérience c'est une salle que vous trouvez dans un musée qui présente des objets d'art des objets qui appartiennent à l'intérieur qui sont articulés de manière extrêmement précise parfois comme aux Etats-Unis ici ils comportent également un commentaire sur les différentes pièces leur fonctionnalité et sur le tout ensemble qui est reconstitué par la vertu du conservateur à la période room s'oppose la salle historique j'entends par là une salle dont nous connaissons parfaitement l'articulation originale de par les factures par exemple ici la maison impériale qui nous permettent de reconstituer à la perfection l'état de ce salon du palais de Fontainebleau au moment où l'empereur y abdique le 6 avril 1814 date qui signale la première restauration cette salle n'est pas du tout une période room c'est une salle historique authentique je n'étais pas là le 4 avril 1814 mais évidemment la documentation est extrêmement forte qui permet de structurer de manière parfaitement fidèle à la situation originale cet ensemble donc la réalité de la période room sa véracité historique elle dépend d'une notion tout à fait importante qui est celle du type sa véracité est typologique c'est à dire qu'elle reconstitue un type d'habitat qui a dominé à telle période dans telle catégorie sociale c'est une reconstitution qui se base sur une pratique collective et qui l'abstrait en quelque sorte donc il ne s'agit pas du tout de copier un espace authentique ayant appartenu à Zola ou à Napoléon mais plutôt de reconstituer une typologie d'habitat dans ses dimensions principales sa dimension fonctionnelle chaque meuble a sa fonctionnalité propre sa dimension culturelle qui se situe à la frontière entre le conscient et l'inconscient vous connaissez tous le concept d'habistus qui nous a été légué par le sociologalement Norbert Elias qui recouvre l'ensemble de notre apprentissage social dont une grande composante est presque inconsciente puisque c'est devenu une seconde nature nous savons tous comment manger avec une fourchette et un couteau évidemment depuis l'enfance mais nous ne réfléchissons pas chaque jour sur le fait que nous utilisons des fourchettes et des couteaux et bien sûr la dimension symbolique puisque un intérieur un objet constitue évidemment un capital symbolique qui vous distingue d'autrui surtout si les objets sont de grande valeur je vous montre ici un dispositif qui a été développé par Odile Nouvelle et qui propose une reconstitution très prudente d'un mobilier qui était très à la mode dans les années 1840-50 et qui est fait de papier mâché et de bois voilà donc la reconstitution d'un habitat de la grande bourgeoisie française dans une période extrêmement bien série quelles sont les origines du phénomène de la period room je dirais qu'il y en a deux en quelque sorte la period room a fonctionné à deux niveaux elle a constitué la pièce maîtresse d'un imaginaire social qui permettait de reconstituer un lieu et un espace et une temporalité différentes de la temporalité moderne et également elle a servi d'instruments scientifiques permettant d'imaginer les pratiques collectives c'est donc à la frontière entre l'approche scientifique et l'approche imaginaire qu'il faut saisir ce phénomène les origines proches le 19e siècle à la base ce qui domine c'est la logique de l'ensemble à la fin du 19e siècle les producteurs de meubles ont l'idée de vendre non pas seulement un meuble individuel mais des ensembles Louis XVI Louis XV Louis XIII vous achetiez véritablement tout un ensemble dans un style particulier dans une cohérence parfaite il existe quantité d'albums de meubles de style comme celui que vous voyez ici qui date de 60 et qui vous permet de reconstituer un intérieur Louis XV un pseudo Louis XV chez vous chaque pièce interpellant une période extrêmement précise dans une cohérence parfaite c'est donc cela relève d'une stratégie commerciale bien entendu deuxièmement la perle du jour s'inscrit dans un contexte très précis qui valorise les arts industriels vous savez que les grandes expositions universelles du 19e siècle dont la plus célèbre est la Great Exhibition comme on l'appelle de 1851 vont célébrer les arts industriels c'est-à-dire arts décoratifs qui sont mis sur le même pied que les beaux-arts en quelque sorte et cette revalorisation va déboucher véritablement sur un intérêt considérable adressé aux oeuvres soit bijoux soit mobiliers soit tonctures du présent évidemment mais également du passé cet intérêt est un intérêt historique c'est un intérêt commercial et il s'agit bien entendu d'affiner la qualité des produits industriels modernes ainsi vous avez l'exposition de l'Union Centrale des Arts Décoratives de 1865 avec son musée rétrospectif qui montre qu'à partir des nécessités présentes on va rechercher des modèles raffinés dans le passé et tenter de bricoler un espace qui témoigne d'une atmosphère du passé différente de la nôtre donc si vous voulez le présent en quelque sorte est allé chercher des modèles d'objets mais également d'intérieur dans le passé le troisième facteur que je considère comme très important c'est la démolition considérable d'immeubles dans toute l'Europe du fait de la haussmannisation des grandes capitales urbaines et des grandes capitales du 19ème siècle on a démoli des quantités absolument extraordinaires de bâtiments Haussmann a démoli environ 20 000 bâtiments et donc ces bâtiments qui comportaient des boiseries des immeubles etc. ont été parfois soigneusement démontés et ces boiseries ont été vendues à l'encan vous aviez d'ailleurs des grands marchands parisiens qui vendaient à une clientèle internationale tout un ensemble de mobiliers et de boiseries qui avaient été détruits dans ces conditions là vous avez ici la venue de l'opéra telle qu'elle est percée en 77 avec dans le fond la très belle façade de Garnier que vous devinez à peine et devant des maisons du 18e siècle très belles qui n'existent évidemment plus aujourd'hui un certain nombre de grands marchands en ont profité pour constituer des collections d'objets des arts décoratifs et ces collections servaient à produire des imitations modernes et des intérieurs supposés être à la fois confortables et conformes à une certaine idée qu'on avait à l'époque d'un passé un des plus beaux exemples ici c'est la boutique de la maison Lays au boulevard Flandrin à Paris à l'époque où Georges Hanchel produit ses décorations c'est une immense collection qui est si importante qu'en 1906 elle est vendue au grand banquier Morgan un des grands mécènes du Metropolitan Museum of Art et elle devient d'un coup d'une collection de modèles d'un grand artisan elle devient un musée des arts décoratifs si vous voulez elle est transférée c'est un acte absolument fondamental vous voyez qui atteste véritablement du lien qui existe entre les deux cette collection servait à produire des grands intérieurs pour des milliardaires je pense par exemple à la maison de Luton Who qui était en fait la country house de la famille des Marquess of Butte une très grande famille anglaise et qui avait dû le vendre à la fin du 19ème siècle elle avait été achetée par un marchand un propriétaire de mines de diamants c'est Julius Vernin qui a commandé à Henschel un décor à la Louis XIV à la française donc cette country house anglaise a comporté tout à coup des décors à la française et Henschel a pu lui livrer un véritable palais de Versailles pièce par pièce de manière complètement artificielle en puisant son inspiration dans cette collection un certain nombre d'objets ont ensuite été articulés dans des ensembles et cela dès les années 1860-70 et là mon pays la Suisse a joué un rôle absolument considérable la Suisse à cette époque là vous n'allez pas le croire mais était un pays relativement pauvre et donc c'était également un pays très libéral où la protection des monuments n'existait absolument pas et comme le style renaissance allemand était extrêmement populaire en Europe en Angleterre et même aux Etats-Unis un grand nombre de dispositifs de ce type ont été arrachés vendus dispersés vous en trouvez à New York au Metropolitan vous en trouvez en Angleterre vitraux de la renaissance suisse boiserie mobilier etc. et dans les années 60 un certain nombre de cantons un peu plus riches comme le canton de Bâle ou Zurich décident de racheter un certain nombre de ces œuvres et de les exposer dans des musées avec un mobilier adéquat pour conserver des sortes de poches du passé dans l'époque moderne afin qu'elles ne disparaissent pas de la conscience collective moderne et ça c'était vraiment un moment fondateur de la période elle répond à un acte de sauvetage dans une culture encore tout à fait rudimentaire du patrimoine qui est celle de la Suisse mais c'est un moment tout à fait fondamental puisque de ce moment là jusqu'à la fondation du musée national suisse en 1898 puis à la fondation des grandes periodrooms des musées de Berlin sur le modèle suisse par Willem von Bode va se développer surtout dans le monde germanique toute une conscience de l'articulation nécessaire à un décor qui permet de le faire comprendre à un public de musique donc si vous voulez la Suisse la jouait un rôle absolument moteur dans le monde germanique et anglais la periodroom est également une pièce qui joue un rôle tout à fait subtil dans la fonctionnalité du musée un des plus beaux exemples que j'aime rappeler c'est celui de la periodroom dans les musées de Berlin à l'époque où ils sont dirigés par Willem von Bode directeur autocratique des musées on ne l'a pas bruyant on l'appelait Kaiser Willem parce qu'il partageait le même prénom l'empereur et Guillaume II et pas seulement même d'ailleurs le caractère je dirais or Willem von Bode sur le modèle suisse va développer des pièces où sont exposés des tableaux des meubles des bronzes pour donner une idée véritablement d'un intérieur renaissance c'est une sorte de fantasmagorie historique qui vise à donner l'impression d'un être et d'un vivre dans le milieu florentin de la grande banque au XVIe siècle milieu et modèle dans lequel se reconnaissent évidemment les grands banquiers allemands et grands industriels allemands comme le grand mécène James Simon l'ami de Bode à cette époque là or ce qui est tout à fait fascinant c'est de voir que les grands marchands d'art et de mobilier de cette époque là comme Grassi à gauche ont développé des salles de vente qui étaient également faites sur le modèle des payrolls l'idée alors était tout à fait différente elle était de donner l'illusion aux acheteurs américains ou français qu'ils entraient véritablement dans un palais de la renaissance et qu'ils achetaient quasiment une oeuvre à un aristocrate de la renaissance c'est donc un passage dans le temps l'achat devient un achat magique qui arrache quasiment pour la première fois dans cette fantasmagorie un objet qui a vécu à Florence toute sa vie et pour le déposer soit aux Etats-Unis à la 5th Avenue dans le quartier de Manhattan à New York vous voyez donc que la pair of room ici a une fonction fantasmagorique et historique elle vise à souligner l'authenticité de l'objet par son contexte en quelque sorte son articulation une articulation qui se veut être presque originelle de l'objet dans son entre originelle je vous rappelle qu'un grand nombre d'amis de Berenson le grand connaisseur et surtout expert de l'époque vendait des oeuvres dans des palais italiens d'aristocrates fauchés et ces oeuvres étaient déposées dans ces palais alors qu'elles n'appartenaient pas aux aristocrates qui étaient les propriétaires de ces palais et on donnait ces oeuvres comme des oeuvres déposées dans ces palais depuis l'origine alors qu'en fait elles avaient transité par tout un marché de l'art vous voyez que l'intérieur comme indice d'authenticité fonctionne de manière tout à fait extraordinaire au 19ème siècle et dans le cas des musées de Berlin cette fonctionnalité est encore plus riche je vous rappelle je vous rappelle que Bode a fondé en 1898 99 l'association des amis du musée de Berlin elle s'est développée surtout à partir de 1903 et ce Verheyen der Freundet Kaiser Friedrich Museum lie le conservateur en chef et de grands mécènes qui offrent leurs oeuvres et des collections anciennes entières aux conservateurs mais pour que ces grands mécènes offrent des oeuvres au musée il faut qu'ils s'y reconnaissent et en quelque sorte un certain nombre de grands mécènes comme Simon ont accepté que leurs collections soient entièrement données au musée en échange d'une mise en scène qui faisait d'une des salles du musée une pièce qui était le cabinet de travail du mécènes c'est donc une sorte de transfert de l'espace privé du collectionneur dans le musée cet espace privé il est sanctifié il est monumentalisé et donc ces pièces doivent avoir suffisamment d'intimité pour permettre justement cette circulation entre la collection privée et la collection publique où elle va atterrir et devenir un monument du collectionneur un grand nombre d'oeuvres arrachées aux murs de grandes maisons européennes vont ainsi voyager de manière absolument extraordinaire ces boiseries absolument superbes de la fin du XVIIIe siècle qui avaient été commandées par le grand fermier général Grimaud d'Orsay c'est O.D. et non pas U.D. je vous prie de m'excuser ont fini aux Etats-Unis elles sont aujourd'hui à la Corcoran Gallery et elles ont été achetées aux alentours de 1906 par un sénateur américain sénateur Clark il a acheté les portes les pilastres par contre il a ajouté la cheminée qui est entièrement 1900 quant à la partie supérieure et les trumeaux ils sont également ce sont des plâtres les originaux sont restés sur place sans qu'on sache pourquoi donc quand vous voyez la chose de loin vous imaginez une totalité parfaite ces boiseries qui avaient été achetées pour offrir au public américain la vision de ce qu'était un hôtel particulier du XVIIIe siècle il était d'ailleurs meublé maintenant il a été vidé était en fait une combinaison d'objets 1900 et d'objets du XVIIIe siècle de bois authentique et de plâtre d'après les originaux qui sont restés à Paris alors un autre élément me semble tout à fait fondamental qui a généré si vous voulez la période room c'est ce que j'appellerais l'obsession pour l'ubiquité dans un monde globaliste je vous rappelle que cette époque est celle des grandes expositions universelles où on vous propose une vision immédiate de tous les pays du monde réunis dans un seul lieu on vous propose également une analyse de tous les matériaux tels qu'ils sont produits reproduits dans ces différents pays c'est donc une sorte de géographie magique qui vous permet de voyager à travers le temps et à travers l'espace en faisant l'économie de l'effort du voyage je vous rappelle également que c'est à cette époque là que le train le chemin de fer accomplit des progrès absolument extraordinaires vous avez des lettres magnifiques de l'historien allemand du XIXe siècle Jacob Burkhart où il dit que lorsqu'il est dans le train il ne peut plus voir le paysage qui défile trop rapidement et donc se développe une véritable magie la connexion qui existe entre deux loin lieux distants Paris et Florence par exemple est un continuum qui est apprécié par le voyageur du XVIIIe siècle puisqu'il voyage lentement et est rendu sensible à l'altération des paysages tous ces éléments disparaissent la magie du voyage du XIXe siècle et la magie de la juxtaposition de deux lieux qui apparaissent aux yeux du voyageur presque simultanément au terme d'un voyage extrêmement court dans ces exposés universelles on proposait des pavillons en plâtre qui reconstituaient des espaces réels ou des espaces imaginaires le Khédif d'Egypte avait fait reconstruire une partie de l'architecture d'Abu Simbel et d'autres sites extrêmement célèbres et dans lesquels la vie égyptienne de l'antiquité était reconstruite donc vous aviez un palais aztèque ensuite une maison bruxelloise une maison anglaise et vous passiez d'un endroit à l'autre dans une ubiquité parfaite vous voyez où le temps et l'espace sont considérés comme des objets commerciaux comme des transactions presque commerciales en Angleterre même évolution le fameux bâtiment de Paxton qui avait servi à abriter la Great Exhibition de 1851 est démonté et remonté dans la banlieue de Londres à Sydenham et devient un musée historique un musée qui présente des habitats différents tels qu'ils se sont développés à différentes périodes de l'histoire donc on vous reconstitua un intérieur grec un intérieur romain un intérieur gothique vous avez ici un intérieur égyptien dans les années 1900 on avait même exposé des momies pour faire plus vrai en quelque sorte comme si les égyptiens dînaient en quelque sorte entourés de momies vous voyez que l'imaginaire qui préside dans ce dispositif est tout à fait extraordinaire on peut y voir une obsession de rencontrer le passé tel qu'il est magnifié dans une matière je vous rappelle que dans l'aristocratie anglaise à cette époque là il était très chic d'inviter vos amis à dîner vous achetiez une momie et vous retiriez les bandelettes devant vos amis donc c'était des soirées momies comme on les appelait qui étaient extrêmement célèbres et en France cela a été pratiqué vous n'avez qu'à lire la description qui est laissée par les concours du débandelettage de momies à l'exposition universelle de 1967 c'était fait devant un auditoire devant un amphithéâtre cette reconstitution d'une vie passée ou d'une vie lointaine est effectuée souvent dans ces expositions universelles à l'aide de figurants vivants comme par exemple cet intérieur japonais reconstitué avec des japonais qui ont été transportés à Paris et qui ici dînaient tranquillement comme des chimpanzés dans un zoo devant le public le Japon a été véritablement une des très grosses découvertes des années 70 je vous conseille de lire la description par les gongours de leur première observation du sushi et ils ne savent absolument pas ce que c'est et décrivent cela comme une sorte de saucisse de riz c'est très très difficile à comprendre lorsque l'on lit le texte des gongours en fait cette assimilation d'une culture aussi éloignée de la leur et évidemment de la gastronomie française elle a été occasionnée par cette passion véritablement pour une vie et un intérieur dont la fonctionnalité et le symbolisme sont si différents de la structure de l'intérieur européen enfin je crois qu'au 19ème siècle on peut dire que se développe une nouvelle sensibilité qui fait de l'espace privé un lieu d'exposition de soi où chaque objet exposé dans une salle dans un site d'appartement et articulé à d'autres constitue une véritable oeuvre d'art totale qui renvoie non pas seulement aux auteurs des différents objets mais à un auteur qui est le collectionneur lui-même vu comme un véritable artiste de sa collection c'est véritablement la constitution d'un symbolisme que Jacques Maritain dans un texte très célèbre qui est apparu dans le premier volume du journal de Warburg en Coto de 1937 appelait le symbole inversé inverted symbol inverted sign inverted symbol qu'est-ce que c'est qu'un symbole inversé c'est un symbole qui ne désigne pas une réalité extérieure mais qui au contraire renvoie au sujet de l'opération symbolique et véritablement la période room a servi de métaphore parfaite au 19ème à ce fonctionnement un des plus beaux exemples évidemment c'est la maison des Goncourt à Hauteuil qui évoque des intérieurs du 18ème siècle de manière certes extrêmement pointée cette maison a été transformée véritablement en une sorte d'appartement de foco avec des collections absolument merveilleuses et les Goncourt ont fait photographier chacune des salles et ces photographies étaient signées par Goncourt ils les signaient comme des oeuvres d'art vous voyez que ici la représentation magnifie l'oeuvre du concepteur du metteur en scène de tous ces objets rassemblés qui est le collectionneur qui signent des armes comme on le dirait en allemand cette fantasingorie elle fonctionne sur un principe très simple étant donné que les objets rassemblés sont des objets authentiques du 18ème siècle et croyez-moi les Goncourt connaissaient leur 18ème siècle mais ces objets sont composés de manière tout à fait moderne parce que la vision que les Goncourt avaient du 18ème siècle était tout de même très orientée mais vous avez l'impression que cette vision est authentique parce que les objets qui la composent sont authentiques donc la totalité est jugée authentique parce que les parties sont authentiques les périodes d'Houm ont été construites et ont fonctionné selon des principes tout à fait originaux je vais vous donner un certain nombre d'exemples qui ne sont pas toujours très connus celui-ci qui ne l'est absolument pas c'est le palais du comte Grégory Stroganoff à Rome un palais qui a été construit à la fin du 19ème siècle par l'architecte Carlo Buzirivici le comte Stroganoff qui était un richissime milliardaire russe décide de vivre à Rome et il se fait faire ce palais sur le principe des expositions universelles c'est à dire que le grand escalier comportait très curieusement des grandes ouvertures sur des salles différentes dont tous les styles étaient différents et qui comportaient des paradrooms différentes et le comte Stroganoff aimait s'asseoir sur un fauteuil dans le grand escalier de telle sorte que d'un coup d'œil il puisse voir toutes les différentes périodes de l'histoire illustrées par les différentes périodes de Rome que vous voyez c'est une sorte de panoptique historique en quelque sorte et c'est un des plus beaux exemples de l'application dans l'espace privé de la systématique de l'exposition universelle voilà une de ces périodes de Rome qui était tout à fait célèbre sa collection a été stupéfiante dont ces objets sont dans les plus grands musées européens deuxième exemple plus connu Fenway Court d'Isabella Stewart Gardner une riche américaine qui non seulement achète des œuvres de très très grande qualité aux plus grands marchands européens son titien est très célèbre ses vermer mais également achète des fragments de monuments entiers à Venise pour constituer une atmosphère vénitienne un palais à la vénitienne en plein Boston à la fin du 19e siècle ce musée a ouvert en 1900 exactement voilà un très très bel exemple d'un palais qui doit en quelque sorte restituer la séduction de Venise pour une personne qui adorait l'Italie et qui a effectué plusieurs grands tours ici ce qui me semble intéressant comme chez les Goncourt c'est la combinaison d'une atmosphère tout à fait poétique mais d'un désir d'authenticité et de qualité esthétique des différents objets qui composent la collection certaines collections mettent l'accent sur l'effet théâtral de l'ensemble par opposition à la qualité intrinsèque des objets ici véritablement il y a un équilibre absolument extraordinaire entre les deux deuxième exemple qui est tout à fait célèbre la maison de Pierre Lotti alias Julien Viau un capitaine de la marine française qui va racheter la maison de sa mère en 1871 et plus les maisons avoisinantes et qui va créer plus de 30 chambres qui évoquent le Japon les pays arabes le Moyen-Âge et qui permettait de circuler à travers l'espace et à travers le temps cette immense maison n'était absolument pas chauffée donc vous imaginez le confort devait être absolument minimal il vivait lui-même dans une petite chambre qui était minimale une chambre véritablement de soldats qui lui permet d'accentuer encore l'effet de ses décors il a aimé se faire photographier devant certaines de ses murailles ou dans certaines de ses salles vous voyez que l'oeuvre de la période de Joum c'est pas véritablement la chambre concrète c'est la photographie de la chambre comme accomplissement total de la dimension pictoriale ou pittoresque si vous voulez de la période de Joum alors la période de Joum c'est un phénomène culturel et de ce fait elle mérite à mon avis une étude de ce qu'est la sensibilité qui a donné lieu à cette forme au 19ème siècle un des premiers éléments qui me semblent tout à fait fondamentaux en tout cas surtout en France mais même dans le reste de l'Europe c'est la révolution française et la violation des caveaux et des rois par exemple dans la base de Saint-Denis l'équivalent existe également en Angleterre même hors contexte de la révolution et ce mouvement de sécularisation a eu à mon avis un impact tout à fait extraordinaire en tout cas en France il a donné lieu à ce que j'appelle une des origines de la période de Joum la période de Joum radicale c'est à dire que dans la période de Joum vous avez période et room chambre et dans le musée des monuments français d'Alexandre le Noir chaque période séculaire était illustrée par une chambre donc vous aviez véritablement le plus extrême exemple de la correspondance entre une portion de temps et une portion d'espace chez Albert chez le monsieur du Sombra dans son fameux musée de Clunic qui est actuellement toujours un musée du Moyen-Âge cette relation à la révolution est même plus claire Sombra pensait que pour évoquer le passé il fallait évoquer la présence du passé et la plupart des chambres étaient équipées de lits comme pour évoquer la présence d'un roi une chambre par exemple appelée la salle François 1er et au centre se trouvait un lit qui soit disant avait été le lit de François 1er que pour marquer que la présence d'un roi la présence absente d'un roi hantait ce lieu vous voyez que le corps royal même dans son absence que ce soit cette absence soit lieu à la profanation ou à l'absence du passé sa mort hante véritablement symboliquement l'espace de la paix vous savez très bien on le sait après les écrits de Kantorowicz que le roi a deux corps il a un corps physique comme vous et moi mais il a un corps symbolique et ce corps symbolique ne meurt pas et ici si vous voulez le corps symbolique royal hante le dispositif du musée tel qu'il est voulu par du somrat si nous allons un peu plus loin nous pouvons certainement dessiner les origines religieuses de la paix et je vous en propose quelques-unes extrêmement rapidement vous savez que Saint François d'Assise en 1223 c'est à dire trois ans après sa mort en 1226 à l'idée tout à coup d'illustrer la nativité devant les paroissiens très pauvres de la petite paroisse de Grechio en sollicitant véritablement l'héritage des mystères médiévaux il demande qu'une personne joue le rôle de la vierge l'autre de Saint Joseph qu'on place une mangeoire avec des animaux et chose extraordinaire il demande qu'on façonne un Christ en bois afin que la scène puisse être du Nouveau Testament la naissance du Christ puisse être exposée devant tous les paroissiens qui évidemment ne savent pas lire et ne savent pas lire la Bible et cet acte théâtral est un acte inaugural absolument majeur puisque ce n'est pas seulement une reconstitution théâtrale avec des personnages vivants c'est également une reconstitution où les objets sont articulés pour créer une impression d'espace et créer les linéaments d'un narratif qui retrace un événement historique tout à fait important et ce qu'on appelle les présépais c'est à dire ces crèches soit de bois soit de terre cuite qui sont très très célèbres dans les pays du sud et en Italie véritablement ont une origine franciscaine et vous voyez qu'on a là affaire à quelque chose qui est tout à fait semblable à la Peridoum dans une période antérieure c'est à mon avis une des grandes racines sans doute de la Peridoum dans le sud de l'Europe autre exemple qui me paraît tout à fait extraordinaire ce sont les sacromanties ces sacromanties je les appelle les Disneylandes de la renaissance tardive en fait ce sont des reconstitutions des lieux où a vécu le Christ et qui étaient qui visaient à impressionner les chrétiens renforcer leur foi surtout dans le nord de l'Italie qui était menacée par le protestantisme ils ont été voulus entre autres par les cardinaux Bromé donc les neveux ici celui-là qui était fondé par le sud Barallo qui était fondé par le barème Bernadino Caremi est vraiment une œuvre tout à fait franciscaine de ce point de vue là vous pouvez admirer par exemple la chambre de la Vierge là où elle a conçu le Christ donc il y a une reconstitution de ce que devait être la chambre de la Vierge donc c'est véritablement une période d'humain vous avez toutes ces figures sont en terre cuite elles ont été effectuées par Gaudetio Ferrari et elles vous donnent vraiment une impression de réalité l'esthétique de la Perle Droom elle est fondée sur une nouvelle vision de l'effet de l'œuvre d'art qui a été sanctuarisée par Roger de Pille dans son cours de peinture par principe l'œuvre d'art est une source d'effet magique et c'est par cet impact de magique que l'œuvre véritablement doit être mesurée cette nouvelle conception de l'œuvre d'art est tout à fait fondamentale elle est le pilier central de la Perle Droom un siècle plus tard dès le 18ème siècle cette réalité va être exploitée par des aristocrates surtout premièrement en Angleterre par Sir Oral Walpole par exemple qui deviendra à la fin de sa vie le quatrième comte d'Orford en juin 1764 Oral Walpole est assis dans sa maison et il rêve tout à coup qu'une main de fer gantée de fer d'un chevalier médiéval s'abat sur la rambarde de sa maison néo-médiévale qu'il avait fait construire dans le style gothique et cet événement inaugural qui l'ébranle et qui le réveille lui donne l'idée d'écrire un roman gothique qui est le fameux Castle of Ochanter dont vous voyez ici à droite la page de titre vous voyez que la periode room toutes les salles du palais de Strawberry Hill de Walpole étaient en style néo-gothique cet espace est producteur de narratifs véritablement producteurs d'histoires fictives mais qui donne véritablement l'impression de vous replonger dans un Moyen-Âge imaginaire ce Moyen-Âge imaginaire va toucher si vous voulez tous les aspects de la collection de Wopro puisque sur le modèle de la tribuna de Florence qui a été magnifiquement analysée par Cécile Aurelé dans un très beau travail il va créer une tribuna néo-gothique ce qui est un comble si vous voulez c'est à dire anti-classique en plaçant des objets du Moyen-Âge et de la Renaissance dans ce tribuna médiéval de style flamboyant la peridum est véritablement liée également au phénomène de la nostalgie qu'est-ce que c'est que la nostalgie c'est une maladie qui est une maladie du lieu éloigné en quelque sorte et cette nostalgia a été théorisé pour la première fois par un Alsacien Johan Jacob Hoffer dans une dissertation qui est publiée à Bâle en 1688 et qui a eu un impact absolument extraordinaire Hoffer rappelle que les soldats suisses au service de France ont parfois le mal du pays et que lorsqu'on leur chante le rang des vaches un chant extrêmement agrest helvétique que je ne sais pas chanter donc malheureusement je ne vais pas pouvoir vous aider leur donne véritablement un tel bourdon qu'ils quittent leur poste pour rentrer en Suisse en quelque sorte et donc cette maladie pour la première fois est dénoncée comme une maladie non pas d'origine physique sur la théorie des quatre humeurs mais une maladie morale et donc cette maladie elle vous transporte dans un lieu et dans un passé qui est celui de votre enfance c'est une maladie du lieu et il y a là véritablement un fondement d'une sensibilité qui se développe de manière extraordinaire au 18ème siècle elle se développe surtout dans les milieux de la grande aristocratie européenne je vous donne ici l'exemple du prince von Anthalt d'Essau un richissime aristocrate qui en souvenir de son expérience du Grand Tour passionné par l'Italie qui ne peut pas l'abandonner alors que tous ses territoires sont en Allemagne décide de créer une Italie en pleine Allemagne et donc il va créer une villa à l'italienne à gauche et il va même reconstituer un Vésuve artificiel à droite pour pouvoir revivre si vous voulez ce lieu qu'il a quitté et qui est l'objet d'une immense nostalgie deuxième exemple tout à fait extraordinaire qui est le parc d'Herminonville qui appartient au Marquis de Girardin l'ami de Rousseau qui a reçu Rousseau peu avant sa mort dans le parc d'Herminonville le parc d'Herminonville comportait un chalet que le Marquis de Girardin a tout de suite après la mort de Rousseau donné comme la demeure originelle de Rousseau il a créé toute une sorte de muséographie visant à recréer l'antre du primitif en quelque sorte helvétique ou Genevois au sein du parc qui a eu un succès extraordinaire on louait aux visiteurs de Paris des petits sabots qui auraient appartenu à Rousseau et pour quelques sous on pouvait mettre ses pieds dans les sabots dits de Rousseau cet élément va être théorisé de manière tout à fait extraordinaire dans les considérations de Quatre Mères de Quincy de 1815 où ce fameux passage sur la chapelle de Santa Rosalia de Palerme intervient que nous dit Quatre Mères à propos de cette chapelle et bien il nous dit la représentation de Santa Rosalia toute la chapelle dans cette grotte où elle a vécu sont d'une grande nullité esthétique l'oeuvre n'a aucune valeur mais cependant elle a un tel effet du fait du contexte de l'articulation de la mémoire du rappel de la présence de la sainte que nous sommes émus aux larmes alors que la valeur intrinsèque de ces objets est nulle et tout le paradoxe si vous voulez sur lequel est fondée la Peridoum est ici explicité par ce texte qui pour moi est absolument fondamental à l'époque de la modernité et qui est le fait comme par hasard encore une fois de Quatre Mères de Quince à la fin du 19ème au début du 20ème va se développer une nouvelle vision de la Peridoum comme objet scientifique qui permet de reconstituer des pratiques anciennes cette modélisation est également fondée sur le 18ème siècle et sur sa pratique de l'archéologie je vous montre ici cette fameuse gravure de Tichbein pour le fameux livre de Hamilton sur la deuxième collection de vases de 91-95 vous voyez que cette tombe soi-disant étrusque comporte un squelette avec des vases c'est donc toute une pratique sociale une pratique funéraire qui est documentée par des restes soigneusement articulés autour d'un squelette et donc authentifiés comme tel c'est donc la loi d'articulation de ces objets que l'historien doit reconstituer au 19ème siècle plusieurs grands savants comme Semper et d'autres ont porté leur intérêt sur ces éléments et ont théorisé cette articulation matérielle en quelque sorte qui documente une histoire culturelle une des moins connues c'est celle de de Schmitt de 1842 Leibnwissenschaft qui comporte une des plus ambitieuses tentatives de reconstruire les éléments fondamentaux de la maison et de la distribution des salles selon des principes qui relèvent de l'histoire matérielle de l'histoire culturelle au début du 20ème siècle un philosophe comme Wittgenstein dans ses fameux notebooks qui datent de la première guerre mondiale va théoriser cet élément à l'aide d'un autre modèle qui est celui de la criminalité Wittgenstein dit en effet ce qui me fascine c'est qu'aux Etats-Unis lorsque on évoque par exemple un procès criminel ou lorsqu'on traite d'un accident grave de la circulation le juge et les partis acceptent parfois de recourir à des modèles petites voitures miniatures ou fragments de cadavres ou poupées qui permettent de reconstituer une situation criminelle et de la suivre de la reconstituer évidemment que dans une situation comme celle-là la poupée ou la voiture miniature n'est pas réaliste évidemment elle ne correspond absolument pas à la voiture originale qui a été impliquée dans un accident mais sa vertu comme instrument d'explication est suffisamment grande même si elle est miniature si elle est réglée dans un système de reconstitution parfaitement ciblé et articulé et à mon avis cette réflexion de Wittgenstein est tout à fait fondamentale pour garantir en quelque sorte et penser la vocation scientifique de la Peridome aujourd'hui elle constitue véritablement une hypothèse assumée comme hypothèse sur la culture matérielle et symbolique qui est propre à une période et cette hypothèse a mis beaucoup de temps pour s'imposer dans des cultures muséales très différentes Odile du Nouvel relevait très justement au musée des arts décoratifs à Paris très longtemps les conservateurs ont refusé ce modèle d'où ces expositions de boiseries comme des tableaux exposés aux murs qui sont des véritables non-sens si vous voulez mais qui montrent véritablement cette distance et la vision aujourd'hui d'une salle réelle la fameuse salle grassée mais entièrement décorée avec des objets nouveaux qui font de cet objet une Peridome puisqu'elle est une construction mais une construction légitimée par une analyse culturelle qui fonde l'être ensemble de ces objets dans le cadre d'une histoire des pratiques et une histoire symbolique je vous remercie merci infiniment pour cette fascinante présentation des périodes rooms je retiens deux choses la première c'est que malheureusement je n'aurai pas droit donc à ce chant et nous n'aurons pas droit à ce chant helvétique qui aura quand même apporté peut-être une note tout à fait plus démonstratif que même votre discours et puis la deuxième c'est que vous avez remarquablement montré la richesse de tout ce qui fait tout ce qui constitue ces éléments qui permettent de définir ce phénomène du 19ème siècle jusqu'au 21ème siècle merci encore merci encore je pense qu'il y a des questions dans la salle c'est pas vraiment une question c'est une remarque peut-être à rapprocher au 19ème siècle de la période room c'est d'un côté le développement extraordinaire de la discipline de l'histoire et puis en même temps le développement le retour au fantôme Victor Hugo les tourneurs de table donc on voit bien que le lien entre rationalité et irrationnalité qu'on a totalement perdu de vue aujourd'hui est très très présent au 19ème siècle cette présence cachée cette présence renouvelée ces cérémonies un peu qui nous paraissent folles sont complètement on peut imaginer des cérémonies de fantômes dans des périodes room une espèce de mise en abîme comme ça de jeter à trop assez séduisant oui alors c'est extrêmement vrai dans la mesure où certains historiens comme Michelet ça Roland Barthes l'a bien rappelé en panne d'inspiration lorsqu'il écrit l'histoire de la révolution française par exemple va dans les latrines et aspire l'atmosphère des latrines pour se redonner la possibilité de reprendre ce lien direct avec ce passé révolutionnaire celui des prisons où sont à ce moment là jetés les victimes de la terreur et cela me semble tout à fait intéressant c'est une pratique que vous trouvez déjà en Allemagne chez Friedrich Schiller on sait très bien qu'il avait l'habitude de conserver des pommes pourries dans le tiroir de sa table et lorsqu'il était en panne d'inspiration il respirait ses pommes pourries c'est un fait absolument connu mais chez un historien comme Michelet cela devient véritablement un déclencheur d'un retour à l'histoire mais une histoire où le fantôme si vous voulez sert d'instrument scientifique à la reconstitution de la passé donc je suis entièrement d'accord avec vous il n'y a pas deux lumières et anti-lumières les lumières par exemple ou le 19e siècle ce sont des siècles qui ont mis en oeuvre à la fois des rationalités et à la fois un usage extrêmement puissant de l'imaginaire et découpler ces deux éléments me paraît vraiment relever d'un acte historique alors moi je voudrais vous interroger sur la notion de type dont vous avez parlé au tout début je voudrais savoir à quel moment pour vous elle est formulée est-ce que c'est dès le 19e siècle ou alors est-ce que ça n'est pas plus précisément en fait dans l'époque qui est aussi celle du texte de Wittgenstein dont vous avez parlé c'est-à-dire les années 1910 je pense à un parallèle qu'on pourrait peut-être faire avec la notion d'idéal type chez Max Weber qui ne se réfère pas à des éléments d'histoire de l'art mais qui a véritablement une construction très proche de tout ce que vous nous avez décrit c'est-à-dire que Weber donne la notion d'idéal type comme une notion délibérément artificielle qui en fait est composée à partir d'éléments authentiques qui sont puisés dans une réalité empirique mais qui construit ensuite par le savant sur un mode complètement de véritable construction de laboratoire et pour Weber ce qui est intéressant dans l'idéal type c'est que c'est une forme de concept qui en fait suscite des fictions enfin qui a un caractère fictionnel et qui en quelque sorte s'ouvre à une histoire et ce qui est très proche de ce que vous nous avez montré c'est que pour lui le caractère fictif de l'histoire ou du schéma ou du schéma narratif qui va pouvoir être construit à partir de l'idéal type n'est pas le contraire d'une véracité historique mais au contraire peut en fait être le support de quelque chose qui va rejoindre une forme de vérité historique alors même que c'est complètement fictif donc là il y a quelque chose qui est très proche de ce que vous nous avez montré donc je voudrais savoir si pour vous cette notion de type était déjà constituée avant ou si c'est aussi cette même période du début du 20ème siècle alors je remercie cette question qui est extrêmement pointée et extrêmement subtile la notion de typologie est bricolée à travers les siècles de manière extrêmement différenciée on ne peut absolument pas l'assigner à une linearité et à un progrès si vous voulez alors on est là vraiment dans le bricolage tel que le décrit Michel de Certeau mais ça me paraît tout à fait intéressant dans l'instant de la culture Foucault a bien montré que l'épistémie classique elle repose sur la notion du classement et qui dit classement dit typologie on cherche des ressemblances des objets on les rationalise et on crée des abstractions qui permettent en tant que modèle de saisir un certain nombre de cartes raciques dans des objets concrets et de les assigner à des classes à partir de cette épistémie classique c'est constitué la typologie de l'histoire de l'art et curieusement c'est le marché de l'art qui a été son véhicule vous savez qu'au 18ème siècle les grands marchands parisiens et commissaires priseurs produisent des catalogues où on vante les qualités d'une oeuvre d'art concrète en vous disant ces tableaux de Titien ressemblent éminemment au type le plus important de cet artiste qui se trouve dans la collection royale en général dans une collection je ne dirais pas publique ça n'existait pas à cette époque là mais une collection solide collection royale collection princière comme celle du de Roléan et où les oeuvres étaient à la vue de tous c'est un système référentiel qui permettait aux marchands de comparer la qualité d'une oeuvre à vendre à une oeuvre qui n'était pas à vendre et qui servait pour les siècles de point de jugement quant à son authenticité son caractère son caractère véritablement documentant la telle ou telle période de la vie d'un artiste et de son activité cette typologie elle est ensuite théorisée par les historiens d'art je pense par exemple à Jean-Marie Gau de Saint-Germain au début du 19ème siècle et ensuite c'est effectivement vous avez tout à fait raison l'histoire culturelle et la sociologie qui vont alors produire un autre modèle le modèle wébérien qui est le modèle du diane type qui alors émane d'une toute autre région culturelle mais qui va simplement prendre le relais de ça et je dirais que dès le 19ème siècle la notion de type héritée du 18ème siècle va s'étaler sur la période avant même si vous voulez la définition sociologique qui va tout simplement envelopper ce phénomène de manière tout à fait nouvelle alors effectivement ce que vous dites est tout à fait juste l'idéal type wébérien c'est une fiction mais c'est une fiction opératoire voilà c'est à dire qu'il y a effectivement des fictions qui ne se définissent pas comme imaginaire romancé si vous voulez mais comme une fiction opératoire c'est à dire qu'elle offre le maximum de cohérence à un système elle produit un modèle parfait et pur qui n'a peut-être jamais existé mais qui réunit toutes les caractéristiques qui sont plus ou moins dispersées dans des pratiques culturelles et qui permet justement de les systématiser donc ça c'est un acte conceptuel extraordinaire une autre question moi j'ai une question juste à propos du panopticon qui apparaît deux fois en fait dans votre exposé Pascal la grande le grand palais de l'exposition universelle de 67 c'est ça et puis après la demeure incroyable du milliardaire russe Stroganoff et moi je pense pourquoi est-ce qu'il se passe à une nouvelle version du panopticon de nos jours ces fameux casques de réalité virtuelle où on peut tourner dans un lieu est-ce que je sais pas j'ai une question en l'air est-ce qu'on sait si les concepteurs de ces réalités virtuelles sont secondés par des historiens spécialistes des periodrooms pour concevoir ces environnements alors ce parallèle que vous faites je trouve absolument extraordinaire c'est vraiment pour moi ce qui fait l'intérêt à l'histoire de la culture si vous voulez le mystère et le suivant c'est que notre recherche d'un réalisme et d'une expérience de l'ubiquité elle est poussée par la globalisation et nous n'avons même pas besoin les concepteurs de ces nouveaux dispositifs n'ont même pas besoin d'historiens ils accomplissent simplement une démarche qui relève d'une historicité mais une historicité qui dépasse les individus vous n'avez pas besoin de savoir ce qui a été fait au 19ème siècle pour simplement ajouter votre pierre pour construire une narration comme vous venez de dire pour construire une narration et renforcer l'effet d'ubiquité qui est véritablement depuis les expositions universelles un effet absolument majeur je vous en donne un autre exemple vous savez toujours vous savez très bien vous êtes une grande historienne de l'art qu'aujourd'hui les musées ne peuvent plus survivre s'ils n'organisent pas des expositions l'exposition fagoticite le musée et bien cette logique là elle est fondée par les expositions universelles et la première exposition universelle de 1851 a été vendue par le Prince Albert et ses aides sur le principe que si vous n'allez pas voir cette exposition je pense à celle de Manchester en 1857 aussi c'est fini vous ne pourrez vous mourrez sans jamais avoir vécu vu cette exposition donc l'idée de lier un spectacle extraordinaire à une temporalité réduite que vous devez saisir c'est à dire en payant évidemment une entrée au prix si vous ne le faites pas de mourir sans jamais avoir vécu quelque chose d'intense et d'extraordinaire d'autant plus intense qu'il se donne dans une temporalité très très brève vous voyez cette systématique elle est celle de notre modernité personne aujourd'hui ne le sait sauf quelques historiens de la culture et historiens d'art mais si vous voulez historiquement la concaténation de cette sensibilité est très très forte elle répond à une mémoire collective et non pas à une mémoire individuelle sauf chez l'historien de la culture où l'historien de la culture c'est sa mission de dessiner ses continuités de pointer merci merci beaucoup pour ces deux interventions brillantes et très bonne soirée merci beaucoup Merci.